A l'occasion de l'Assemblée Générale du SIEGVO, le syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la Vannélornes, qui s'est déroulé dernièrement à Romba, RTV a souhaité en savoir plus sur ce syndicat créé en 1904. Quelles sont ses missions et ses objectifs ? Éléments de réponse. C'est un établissement public de coopération intercommunale qui a une vocation unique, celle de produire et de distribuer de l'eau sur l'ensemble des 34 communes qui sont actuellement membres de ce syndicat. Produire et distribuer de l'eau à 80 000 habitants, voilà le challenge réalisé quotidiennement par le SIEGVO. Un challenge qui pourrait paraître simple si l'on ne prend pas en compte les 600 km de conduite et les nombreux sites à entretenir ou à rénover. Donc il y a d'abord inévitablement une production, donc ça veut dire un maintien, un entretien de ces ressources potentielles. Donc je l'ai dit tout à l'heure, des ressources qui sont d'origine phréatique, la Mance, on a des ressources du côté du Canche, on a des puits, ce qu'on appelle les anciennes brouques et de nouvelles brouques, on a partiellement des ressources dans certaines communes, on a parlé tout à l'heure de Romba, des sources de Romba, des sources de Vitry, des sources de Roselange. Et notre principal lieu de production, c'est deux forages que nous poursuivons actuellement sur la commune de Moineville. Donc à partir de là, et si vous voulez, en réunissant toutes ces productions, on arrive bien sûr journairement à faire face aux besoins de notre population. Si la plupart des communes du SIEGVO sont alimentées à partir des forages de Moineville, du puits de Rancourt ou encore des sources de la Mance, Romba a la particularité de s'autosuffire. Direction la station de pompage Saint-Paul. C'est ici, à quelques encablures de la rue de Guisbonne, qu'est puiser l'eau rombasienne. Nous sommes déjà dans la station de pompage et de traitement qui alimente Romba. Et dans ce puits, c'est notre ressource. Donc nous avons deux pompes à une profondeur de 30 mètres et nous puisons l'eau d'exor de l'ancienne mine de Romba. Cette eau est donc puisée, puis traitée au chlorure gazeux, une étape obligatoire même si à la base l'eau est de bonne qualité. Il y a des lois, il y a des décrets, nous ne pouvons pas distribuer de l'eau qui n'est pas traitée à la base. Des contrôles drastiques qui sont devenus nécessaires et indispensables et qui sont effectués en interne comme par d'autres organismes indépendants. Il y a deux types de mesures. Il y a les mesures qui sont effectuées par la DAS, par un laboratoire accrédité. Donc ces contrôles sont effectués sur tous les points du réseau, donc à la ressource, en sortie de station de traitement et dans le réseau de distribution, donc directement chez les abonnés. Donc à Romba, il y a différents points de prélèvement. Vous avez le lycée Julie Daubier, vous avez la pharmacie des Roches, vous avez aussi le café Schmatte, rue Raymond Mondo, c'est ça ? Donc voilà, vous avez différents points. Et donc là, c'est vraiment les analyses qui sont vraiment accréditées, etc. Maintenant, nous, nous faisons aussi des analyses en autocontrôle. Donc moi-même et aussi mes collègues, nous allons sur les réseaux et nous prenons aussi des mesures ici en station. La qualité de l'eau est donc certainement la priorité numéro un du SIEGVO, même si l'odeur entraîne bien sûr quelques désavantages, comme l'odeur de Javel, ressentie par bon nombre de clients. Il y a quand même des solutions. On peut laisser l'eau dans une carafe. Le chlore est volatile, donc au contact de l'air, le chlore s'échappe. Et donc nous n'avons plus cette sensation de Javel. Des solutions existent donc pour limiter cette odeur. Et lorsque l'on sait que le prix de l'eau au robinet est 100 fois moins cher que le prix en bouteille, cela mérite tout de même réflexion. Et tenez, en parlant de prix, passons aux choses sérieuses. La facture du SIEGVO, elle fait souvent grincer des dents. Et pourtant, la part de la consommation en eau potable ne représente que un tiers du montant global. Explication. Tout le monde, effectivement, a au moins eu une fois, si ce n'est plusieurs fois, un regard attentif sur sa facture d'eau. Alors là, plusieurs choses. La facture d'eau que les abonnés du SIEGVO reçoivent regroupe à la fois la partie eau, donc tout ce qui concerne la consommation d'aménages en matière d'eau potable. Et sur cette facture, pour des raisons de commodité, les fermiers ou les syndicats chargés de l'assainissement nous ont demandé de recouvrir pour leur compte les différentes redevances assainissements. Alors, on s'aperçoit tout de suite, et je pense que moi, comme vous, lorsque vous avez une facture à régler, ce qui vous intéresse, c'est la petite case en bas à droite de la facture qui vous donne le montant total TTC à régler. Voilà. Et à partir de là, je ne m'étonne pas qu'effectivement, nos clients puissent se dire, mais voilà, effectivement, l'eau est chère. Et en fait, en analysant un petit peu les choses, on s'aperçoit qu'il y a deux choses. La part eau potable et la part assainissement. Pour vous donner un ordre de grondeur, on ne s'aperçoit que la part eau potable ne représente effectivement qu'un tiers du montant total de la facture. Les deux autres tiers étant réservés aux différentes taxes et redevances que le syndicat ne conserve pas, qu'il reverse aux différents syndicats d'assainissement, qu'il reverse à l'agence de bassin-rameuse pour effectivement qu'elle procède à des financements de travaux dans le cadre de l'assainissement et de l'adduction d'eau potable. Pour terminer ce chapitre financier, sachez que d'après une enquête du Conseil général de la Moselle, l'eau produite par le SIGVO est l'une des moins chères de notre département. Retour à la station Saint-Paul. L'eau est donc pompée, puis traitée ici. Ensuite, elle est acheminée un petit peu plus loin, dans un autre réservoir de 500 mètres cubes. Et après de ce réservoir, tout part gravitairement jusqu'au robinet des consommateurs. Nous avons des pompes ici qui permettent de refouler jusqu'au réservoir, mais après, tout va naturellement. Du pompage à la distribution au robinet, l'eau de Rombas séjournait en moyenne deux jours dans les canalisations. Et pas d'acquietude à avoir en cas de pollution pour X raisons. Les vannes sont systématiquement coupées et d'autres réservoirs prennent le relais, notamment celui de Pierre Villet. Et tout cela se fait grâce à un nouveau système de surveillance. Depuis la mise en place des plans Vigipirate successifs, c'est vrai qu'on a un regard particulier sur nos sites de production. Alors tous ces sites sont équipés d'un système de télésurveillance, ce qui fait qu'à la moindre affraction, bien sûr, on est alerté et on peut intervenir sur ces sites. Fort de 65 agents administratifs ou de techniciens, le SIGVO a donc la lourde tâche de distribuer une eau de grande qualité à la population. Une mission confiée par les 34 communes qui disposent tous de deux délégués siégeant au SIGVO. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre le SIGVO à Montvillet où l'un des deux délégués rombasiens, Lulel Fournier et Robert Piron.